salut on se retrouve alors aujourd'hui journée détox asperges d'alsace magnifique regardez-moi ces gros trucs là donc je vais les éplucher on va les cuire et on va surtout faire ça avec une sauce légère fromage blanc réfort mais ça on vous le fera voir tout à l'heure donc déjà je les épluche et on se retrouve quand c'est terminé alors posez bien à plat et avec le couteau économe faire le tour afin de retirer la partie dure mais garder quelque chose de bien rond voilà donc de belles asperges comme ça alors il y a deux techniques il y en a aussi qu'ils font de l'avant vers l'arrière comme ça les deux les deux sont possibles mais moi j'aime bien dans l'autre sens parce que là du coup on se retrouve un peu avec le bout qu'il faut casser voilà donc moi j'aime bien faire dans ce sens là donc bien rond donc là elles sont fraîches elles viennent d'être cueillies ce matin elles sont extraordinaires très très belles voilà on se retrouve tout à l'heure regardez-moi ces gros stuc énorme voilà morceau en alsacien alors une fois épluché comme on peut voir l'arrière c'est une partie un tout petit peu dure donc on va sur un centimètre là couper ces parties là voilà et là on a quelque chose de très très net ensuite on va les mettre dans notre petit récipient magique on va laver après c'est une on va les mettre là dedans on va les démarrer on va les laver d'abord et ensuite on va les démarrer à l'eau froide avec du sel dedans et on va les laisser cuire jusqu'à ce qu'elles soient parfaites alors des grosses asperges comme ça pourrait également les rôtir hannes on pourrait les faire directement avec un petit peu d'huile d'olive alors ça c'est une cuisson un petit peu différente mais bon nous on est un peu alsacien ce niveau là et donc on va se les manger à l'alsacienne comme ça on va les cuire à l'eau ça déborde un peu chez ça oui mais on va mettre un couvercle dessus donc il n'y a pas vraiment de soucis partout on va maintenant démarrer ça plein feu de l'eau là on va bien salé et on va couvrir avec notre couvercle et on va laisser cuire pendant à peu près vous allez voir 7 8 minutes alors on va faire la petite sauce allégée là parce que à nos jours quand j'ai fait ma petite mayonnaise au elle a dit non 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 pas ça alors là dedans on va rajouter de la moutarde mi forte ça va être donné pour donner un petit peu de pepsi une petite cuillère de réfort à l'ail des ours et on va compléter avec le réfort ça c'est du réfort doux d'alsace le sel et un peu et là du coup on a une sauce qui est légère pas comme de la mayonnaise ça va te faire plaisir ça et en plus ça va bien tenir à l'asperge parce que ça c'est une texture plutôt sympa le fait d'avoir mis un peu la moutarde ça nous donne une couleur quand même un petit peu légèrement jaune c'est quand même très sympa on va goûter maintenant pour voir si c'est bon vous faire voir ça c'est juste parfait c'est bon mais c'est même pas chaud à tout à l'heure pour le dressage on rigole parce que on va faire un peu alsace corse voilà là on va regarder les asperges en les piquants magnifique on va les arrêter elles sont cuites je les retire et la petite spécialité aujourd'hui Anne ça va être quoi regarde chez le roi on a eu des un peu de figatelle corse on va juste les faire sauter un peu alors ça va remplacer le jambon alsacien alors Anne n'en mangera pas mais moi je vais me régaler voilà donc on va juste les faire sauter un petit peu comme ça et on va se mélanger ça on a eu la sauce on a eu l'asperge on va les prendre et les garder un petit peu croquants regardez moi ça c'est pas beau ça splendide asperges à glace et donc dans l'idéal tu vois ça c'est ce que c'est c'est le figatelle ou là alors on va juste en mettre comme ça voilà on va le mettre dessus et là c'est l'alsace et la corse nos deux régions qu'on qu'on aime on aime bien la bretagne aussi on aime bien la bretagne aussi à très bientôt régalez vous et en plus on a un petit muscat corse avec ça ça la figatelle les asperges le pied total